Goumets sucrés Bonsoir chers téléspectateurs, je suis la seule l'or. Bienvenue à votre émission Goumets sucrés. Bonsoir monsieur Saper de Jésus. Bonsoir madame. Je suis la seule l'or de Tulepleu. Moi je suis le chanteur Dillon Koya, le concepteur et le créateur du concept Saper pour Jésus. Ah c'est bien ça. Quand on parle déjà de Jésus chez moi, ça me fait beaucoup plaisir. Parce que quand on parle de Dieu, sur la terre, il n'y a rien sans Dieu. Si tu ne te donnes pas à Dieu, tout ce que tu vas faire, ça ne peut pas aller en avant. Parce que c'est Dieu qui a fabriqué tout ce qu'on attend de faire aujourd'hui. Donc le fait que tu sois même le Saper de Dieu, ça veut dire que même prochainement, je te vois encore sur mon atteint, je vais t'appeler Jésus en même temps. Parce que Jésus est toujours propre. Amen. Et c'est comme ça aussi que vous êtes propre. Amen. Soyez les bienvenus. Merci maman. Merci aussi. Vraiment je suis très fier aujourd'hui que je sors avec vous. Donc j'espère que vous allez m'expliquer un peu quelque chose. Vraiment. Parce que l'or ouvre la bouche, c'est Dieu qui fait sortir la parole. Tout à fait, tout à fait. Donc je vous écoute. J'aimerais vous dire d'abord que j'ai déjà vécu aussi un gourmet. Voilà. C'est ce gourmet là qui m'envoyait à Jésus. Tu dis donc tu n'étais pas à Jésus. Oui, elle n'était pas à Jésus. Elle n'était pas à Jésus. C'était un jeune qui se parvenait, un jeune étudiant à Daloa. Voilà. C'est un gourmet qui m'envoyait à Jésus. Ah bon ? Voilà. C'est un gourmet qui m'envoyait à Jésus. C'est le gourmet là, il était vraiment bien. Le gourmet qui envoie les gens à Jésus, c'est un bon gourmet. Tout à fait. Donc il faut nous dire aussi, nous on est à Jésus, bien vrai, mais un jour aussi le gourmet peut nous trembler là-bas. Ah d'accord. Voilà. Donc j'étais à Daloa. J'étais à Daloa étudiant. Étudiant à Daloa. Et je suis arrivé à la cité universitaire que je préfère taille le nom. J'ai croisé une fille. Une fille vraiment, cette fille elle est belle. Elle était très belle vraiment. J'ai tiqué tout de suite. Voilà, ils se sont tombés amoureux de la fille. Ils se sont tombés amoureux de la fille. Et véritablement, l'amour était, il y avait l'amour parfait. Voilà, vous savez, en tant que, en tant que les jeunes, en tant que les jeunes, vous savez, quand on est amoureux, vous savez, tout ce qui, tout ce qui contoure. Voilà, donc je ne, comme la fille était d'une famille chrétienne. Maintenant, pour gagner le cœur de la fille, il fallait que je parte à l'église. Donc, euh... Mais avant d'aller à l'église d'abord, on ne prend pas quelqu'un sur la route, on peut aller à l'église avec elle. Tu allais voir sa famille au moins ? Elle t'a amené dans sa cour familiale ? Elle m'a amené dans sa cour familiale. En fait, pour l'approcher, elle a décidé d'être son mère de maison. Ah, toi tu es bien. Tu as décidé de l'enseigner d'abord ? Voilà, j'ai décidé de l'enseigner. Ah, d'accord, ça j'ai très bien. Vu qu'elle est étudiant, elle a décidé de l'enseigner. Voilà, c'est dans ça que tu as profité pour connaître la cour et connaître la famille. Parce qu'on ne peut pas enseigner mon enfant sans qu'on connaît la famille. Voilà, donc maintenant elle a décidé de l'enseigner, c'est dans ça, elle a commencé à rentrer chez elle. Parce que je ne pouvais pas rentrer comme ça. Mais quand tu es... J'ai trouvé la procédure. Quand tu partais enseigner, est-ce que les cours que tu donnais à la fille, c'était le vrai cours ? C'était le vrai cours. Ah, d'accord, c'est que tu enseignes bien. J'enseigne très bien. Voilà, donc je suis arrivé là-bas et sa maman m'a invité à l'église. Même, comme tu enseignes la fille, en même temps sa maman t'invite à l'église. Non, comme elle a commencé à courtoyer la fille, sa maman a commencé à m'inviter les dimanches pour aller à l'église. Courtoyer la fille, comment ? Tu vas venir aujourd'hui enseigner mon enfant et puis puisqu'on te dit allô à l'église. Bon, j'étais à l'église, mais c'est une femme aussi qui évangélise. Voilà, donc elle va m'inviter à l'église. Maintenant, sa prière, elle a vu que l'enseigne, elle a pu aller à l'église avec nous. Oui. Ah, d'accord. Donc, elle m'envoie à l'église. Donc, maintenant, moi, je partais à l'église en réalité. Je ne partais pas à l'église. Je ne partais pas pour Dieu en quelque sorte. Je partais pour la fille. Je partais pour la fille. Alors, donc, la fille, quand elle sort, quand elle sort du culte, moi, je sort. En tout cas, c'était pour elle que moi, je partais à l'église. Ah, d'accord. Donc, je ne connaissais pas en réalité, je ne partais pas pour Dieu. C'est lorsque j'ai reçu mon baptême que maintenant elle décidait de me consacrer à Dieu. C'est ça qu'elle dit à la fille. Les choses qu'on faisait dans le passé, il fallait qu'on arrête. Donc, à se focaliser sur Dieu. C'est que moi aussi, je voulais te demander là. Il sait, le gourmet sucré, c'est pas un point où on vient se balader comme ça. On parle d'un gourmet, c'est de parler son cœur, c'est qu'il ne va pas en toi. Parce que ce qui est caché dans les petites maisons, dans les grandes maisons, dans les grands, on est là, les gens sont dans « hum hum ». Avec la seule heure de trouver, moi, je ne suis pas dans « hum hum ». Dis-moi exactement, parce que brusquement, tu n'as pas encore vu, tu n'es pas sorti à une personne pour rien comme ça. Toi, tu tombes en gourmet, qu'est-ce qu'il t'a fait pour tomber dans le gourmet de la personne-là ? C'est quand on couche avec une personne, au moins la personne a couché à moi, la seule heure de me faire ça. La seule heure de me faire ça, ça me fatigue. On peut comprendre ça ? Mais, tu vois, donc, n'importe qui fille, tu vas voir dans la rue, là, tes maquillages, ton gourmet, ça va s'élever ? Non. Mon fils, il parle moins, hein ? Ok, donc, je vous parle. En réalité, quand je croyais la fille au départ, on sortait ensemble. Tu es sorti avec elle ? Oui, oui. Tu l'as couillée ? Non, je demande si tu as fait l'amour, tu l'as couillée ? On sortait ensemble. Sorti, on peut sortir. Nous deux, on peut sortir, tu suis à la porte, hein ? Nous deux, on peut sortir. Tu es accouchée, la femme, là ? Oui, oui. Alors, mais c'est tout ? Tu es sorti avec ça, nous tous, on sort. Toi et moi, tu sais, on n'est pas sorti ? On n'est pas sorti pour l'autre, hein ? C'est bon. Non, toi et moi, on n'est pas sorti ? On est sorti. Alors, mais donc, tu lui demandes si tu es sorti ou bien tu l'as couillée ? Oui. Non, ton oui, là, j'ai compris. Tu as couillée la fille, là ? Oui, en tant que jeune. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un qui ne s'est pas arrivé ? Je ne parle pas de dire que tu es aussi couillée. J'ai dit, quand tu es sorti avec la fille, est-ce que tu ne l'as pas couillée ? Oui. Ah bon, c'est tout. C'est ce que je veux savoir, tu entends entraîner, tu t'en es sorti. Moi, votre mot de sortir, moi, chez moi, là, gourmet secret, c'est bébé. On n'est pas dans le film. Tu es sorti avec la vie, je l'ai couillée. C'est tout. À travers les enseignements des pasteurs, tant, tant, tant. Là, maintenant, on s'est à me consacrer à Dieu. Il lui a dit à la fille que les choses qu'on faisait dans le passé, qu'on arrête. Quelle chose vous faisiez dans le passé ? Il y avait quelle chose ? Comme on sortait ensemble dans le passé, là. Hein ? Qu'on arrête. C'est toi qui as dit à la fille, encore, vous n'avez qu'à arrêter. Mais si toi, tu as dit à la fille d'arrêter, toi, tu ne vas pas avoir gourmet. Si toi, tu as dit que ce n'est plus la peine à vous. Non, non, je ne lui ai pas arrêter. Je lui ai dit encore se consacrer à Dieu parce qu'on doit se marier. Écoutez-moi, j'ai dit, tu prends que quand tu me regardes comme ça, tu as une fois joué avec mes poils. C'est quand tu m'as dit à coucher que tu peux me prendre sur le tableau. Tu n'as jamais joué avec mes poils. Moi, je te parle, regarde-moi yeux dans yeux. Je te regarde le moment. J'ai dit, tu n'as jamais joué avec mes poils qui sont en bas de moi. Tu ne connais pas les grains qui sont là-bas. Regarde-moi, je ne suis pas dans ton film. Toi, tu ne peux pas dire à une personne que je ne veux plus de toi. Et puis brusquement, calme-moi, puis tu as lui dit encore que tu as gourmet. Non, je n'ai pas dit que je ne veux plus de toi. C'est-à-dire, quand tu as un Jésus, tu marches sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand tu partais la couille, la Jésus n'était pas encore là. Non, je n'étais pas là. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Il vous a dit dès l'entame de mes propos que je ne connaissais pas Jésus. Voilà, j'ai parté à l'église à cause de la fille. Parce que je l'aimais. Parce qu'on sortait ensemble. Parce qu'il l'aimait, donc il partait à l'église à cause d'elle. Voilà. Donc maintenant, quand il a connu Jésus, il lui a dit, « Vivons la chasseté ». Parce que je me suis fait baptiser et l'esprit de Dieu est en moi maintenant que je ne peux plus faire ce genre de choses. Sortir à une femme sans aller à l'église. Oui, oui. Qui a créé PIN là ? Hein ? PIN qui est en bas de toi, qui a envoyé ? C'est les règles de la religion. C'est les règles de Dieu. Dieu dit. Jésus. Jésus. Jésus, mais il doit vous déduire, vous faire femme. Parce que si tu as une PIN là, c'est pour couiller. Jésus, il l'a envoyé, ça veut qu'on couille les gens. Ce n'est pas toi qui m'a interdit ça. Donc parce que maintenant, allons, hein. Parce qu'on a couillé, un coup net, on n'a qu'à arrêter. Si on arrête, Jésus ne devait pas patailler des PIN et PICON. S'il a donné les deux choses pour faire le travail, puis multiplier les gens. Parce que Jésus ne peut pas descendre ici pour les multiplier. Il les multiplie en passant par une personne. Il faut me dire exactement ce qui a provoqué toi ton gourmet. La fille maintenant, elle a commencé à se détacher de moi. Parce que tu ne l'as couillé plus. Hein ? Ton couillement a été arrêté. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais elle a arrêté. Voilà, elle a arrêté de s'accoucher de moi. Donc maintenant, comment elle savait que moi, je l'aimais maintenant ? Pourtant, tu as été le premier. Tu l'as laissé parce que Jésus t'a dit. Tu ne l'as pas laissé. Non, on n'a qu'à arrêter. Reste ensemble. Reste ensemble, mais ne plus. Alors, moi, ici, c'est un truc de l'amour, c'est la paix. En criant, ce n'est pas la solution. Tu cries à moi, je vais crier au-dessus. C'est pour te dire que quand tu l'as couillé, moi, je n'étais pas à d'alloi avec toi. Ton couillement qui t'a payé le transport, puis tu es venu chez moi. Je vois la TV Musique ici. Dis-moi exactement. Tu me dis, quand tu entends le message, mais moi, je ne comprends encore rien dedans. Tu viens de me dire qu'un coup, on n'a qu'à arrêter. Parce que d'abord, un, tu viens de me dire que quand tu étais dans l'école, tellement que tu étais fond de l'école, tu étais obligé d'être maître pour aller l'enseigner. Ça veut dire, on va dire, maintenant, les maîtres qui viennent enseigner nos enfants à la maison, on fait très attention. Ce n'est pas tout le monde qui vient pour papier. Il y en a un qui vient pour l'écution. C'est comme ça, tu es en train de commencer avec nous. Tous les enseignants, maintenant, on va dire les maîtres de maison, ils ne viennent pas pour venir donner cours à nos filles. C'est pour l'écouillement. Parce que toi, tu viens de témoigner. Tellement que tu aimes, tu es obligé de jouer que tu vas faire une chose, tu vas enseigner. Tu as enseigné, la famille t'a vue. Un coup encore, tu dis, la mère t'a dit, je vais t'emmener à l'église. Parce que, c'est parce qu'elle a vu en toi que vous vous entendez. On s'entendait très bien, très bien. Mais la mère ne savait pas que tu sortais avec elle. Voilà. Donc, dans l'enseignement, tu sortais un peu, un peu. Mais au moment où tu l'aimes, vous aimez, tu vas comment ? D'accord. Tu enseignes bien. Tu ne connais pas Dieu. Tu enseignes bien. Tu ne connais pas Dieu. Donc, tous ceux qui enseignent, les gens ne connaissent pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu sais que tu l'aimes. Sinon, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Mais quand tu as une fille, quand tu as une fille et puis toi, tu ne connais pas Dieu. Tu vis comme les gens du monde. Donc, quand tu vis comme les gens du monde, tu es du monde même. Quand tu es du monde, tu fais ce qui n'est pas normal devant Dieu. Mais tu fais ce que le monde considère comme normal. Donc, on le faisait. Maintenant, comme moi, j'ai connu Dieu maintenant, j'ai dit maintenant, arrêtons. Arrêtons. Et, monsieur, maintenant, consacrons-nous. Consacrons-nous pour Dieu. Et maintenant, on va arriver au mariage. Quand on sera au mariage, maintenant, on fera ce qu'on peut faire. D'accord. Donc, pour l'heure, on ne peut plus faire. D'accord. Donc, maintenant, je poursuis. Et maintenant, c'est dans ça, maintenant, l'amour commence à disparaître. Chez qui ? Chez toi ou bien chez elle ? Chez la fille. Moi, l'amour. Mais ça va disparaître plus que ça, même. Tu ne me couilles plus, il n'y a qu'à te suivre. Parce que Dieu n'a pas encore donné leur ton à ce mari. Donc, il n'y a qu'à faire quoi ? Pour t'attendre. Tu vois ? Non, il dit, qui voit ? C'est toi qui vois là-bas. Quelque chose, tu te mets, tu l'as couillé. C'était bien. Tout le monde était content. Et puis, pour ce qu'on tente, tu n'as encore arrêté de crier. Il n'y a qu'à t'attendre. Et puis, tu me demandes si moi, je vois. Je suis en dehors avec toi. Je vois où ? Vas-y. Carrément, tu vois. Donc, maintenant, on a arrêté. Moi, en tout cas, on a arrêté. Moi, on a commencé à me consacrer à Dieu. Nous deux, on a commencé à se consacrer à Dieu. Moi, on a commencé à me consacrer à Dieu de mon côté. Donc, maintenant, il n'y a plus un temps. C'est pas l'arbre, des trucs, maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à se passer. Elle a commencé à avoir des amis, des amis, des entourages, tout ça. Ça crée... En 2019, je partais, je partais par ce concours. Elle m'appelle. Elle m'appelle pour me dire... Bon, elle a aidé à trouver quelqu'un. Elle a aidé à trouver quelqu'un. Donc, pour trouver, pour trouver, pour trouver, elle m'appelle. Dès que je suis arrivé à Bidjan, elle m'appelle la ménage pour me dire que c'est bon. Je lui ai dit, quand tu me parles, là, tu penses que je sois avec toi. Moi, je ne suis pas ton ami. Toi, même, tu es à bout, je suis sur une antenne ici. Tu viens et me dit carrément que je dis, on n'a qu'à arrêter. Maintenant, Amour, tu es fatigué là-bas. Tu es allé à quelle église ? Quel pasteur qui t'a baptisé ? Tu viens et me dit, tu es sur les antennes ici. Tu viens, ah, moi, je dis, on n'a qu'à arrêter. Parce que Dieu nous a parlé. Maintenant, son papier, seulement... Donc, Gordien, je dis, elle était dans ta classe. Il est venu, il te dit qu'il faut reprendre la fille. Non, mais elle a été allée à l'église. Non, moi, je ne suis pas là pour ça. Mon âge ne me permet pas. C'est pour ça que Dieu m'a créé là. On m'appelle la seule. Dis ce qui ne va pas avec toi. Je vais te supporter parce que tu es mon fils. Mais je ne te supporte pas dans tes messonges. Parce que ce que tu es en train de dire, moi, je ne comprends rien. Tu viens et me dit carrément que je dis, ah, on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à aller suivre Dieu. D'accord. Elle, le gourmet, elle a fatigué. Par exemple, ton croyement était trop puissant. Le gourmet l'a fatigué un peu. Et puis, brusquement, sans la verti, tu t'es en passée concours. Tu es là-bas, maintenant, la fille aussi te dit, ah, on n'a qu'à arrêter. Je t'envoie quelqu'un. Toi, tu t'es plaint. Tu es ici que tu ne veux plus dire qu'on n'a qu'à arrêter. Qu'on dit qu'on n'a qu'à arrêter là. Qu'on dit qu'on n'a qu'à arrêter là. Qu'on dit qu'on n'a qu'à arrêter là. Qu'on n'a qu'à arrêter de couiller ou bien qu'on n'a qu'à arrêter là. Voilà, arrêtez de couiller. Mais ça, je ne peux pas prononcer. Moi, je prononce ça ici. C'est moi, la émission, c'est ça. On parle de ça. Parce que quand il y a un Jésus-là qui ne fait plus ça. Mais quand il y a une vérité, il faut le dire. Jésus dit, Jésus dit. Laisse Jésus se reposer. Fais sieste. Il ne faut pas laisser ceux qui t'en fatiguent. Dis-moi exactement. La seule l'ordre, tout le pleut. Voici pourquoi je suis venu à ton émission. Mon premier réel, voici ça. Si on déplace, on tente, on tente, on n'a pas de danseur d'abord. Ok, le problème, c'est que la fille, elle était disposée pour moi. Disposée, ça veut dire quoi? Tu es étudiant, tu n'arrives pas souvent à joindre les deux bouts. Mais la fille, elle, elle, elle est toujours là pour te soutenir financièrement comme au niveau de la nourriture, elle te soutient. Dans cette fille-là, tu te dis quoi? Tu as trouvé la meilleure. Tu dis que tu as trouvé la meilleure. Donc, sa manière d'être... On attendait que c'est pour manger, qu'il y ait beaucoup chez toi. Non, ce n'est pas manger seulement. Mais c'est de manger seulement, tu parles. Sa manière de causer, souvent l'amour, ce n'est pas forcément truc. Mais c'est la communication. C'est la communication qui faisait que vraiment, que je l'aimais véritablement. Et je l'aimais avec mon cœur. Ce n'était pas de la musulmane. Donc, véritablement, moi, mon désir, c'était quoi? Un jour, la mariée. Voilà. Donc, quand tu marches avec Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, tu sais qu'il y a des choses qu'il faut arrêter. Donc, moi, il lui a dit, arrêtons ça, mais marchons maintenant selon Dieu pour aller au mariage. C'est là, maintenant. Donc, l'autre occurrence, c'était un cadeau. Ça ne fait pas partie du nouveau film. Ça, c'est comme quand tu es un Jésus, tu deviens une nouvelle personne. Donc, l'autre occurrence, c'était pour... Ça n'existe plus, ça n'existe plus. Dieu ne considérait plus ça. Mais là, tous ces parents, où tu enseignais les enfants, tu allais les voir au moins? Sa grand-maman qui était chrétienne comme toi, tu allais les voir? Sa grand-maman ne savait pas tout ça. Sa grand-maman, elle me voyait à un maître de maison. Tu crois que son enfant n'est pas au courant? Donc, tu rentres là-bas comment? Tu viens seulement pour enseigner? Je viens enseigner. Mais vous enseignez bien, hein? Tu enseignes... On va dire à tous ceux qui ont des enfants, vous avez les maîtres de maison, vous allez l'envoyer dans vos foyers pour dire, mon fils, je te laisse... Maître, je te laisse avec ma fille, il faut enseigner. Attention, oui. Il y a les enseignements et puis enseignements. On a les directs ici. Ils se vont enseigner votre fille, mais au-dessus, ce n'est pas l'enseignement du tableau, mais c'est l'enseignement du caleçon. C'est les couillements ou bien les doigts de terre qui sont les instructeurs. Ils sont en bancage, ils ont les diplômes, ils vont enseigner des maîtres de maison. C'est les doigts de terre de maison ou bien des couilletteurs de maison. Tu es là souvent, ta fille, tu ne comprends plus rien, elle dort tout seul. C'est les maîtres de maison. Ils ont fait un doigts de terre ou bien le couillement de terre. C'est la seule de tout le plus. Vas-y, monsieur. Carrément. Tu enseignes les gens, on ne sait pas, au courant, quoi, quoi. C'est bien. Je t'écoute. Donc, maintenant, elle dit, arrêtons tout. Et maintenant, marchons selon la parole de Dieu. Donc, là, maintenant, la fille, maintenant, tout ce dont elle a besoin, moi, elle lui donne. Tout ce dont elle a besoin, parce que moi, elle l'aimait, moi, elle lui donne. Alors qu'en réalité, elle ne m'aimait plus. Donc, maintenant, écris, 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 écris. Mais si c'est toi-même, ça va te plaire. Si c'est toi-même qui est assis là, tu couilles à une personne, et puis, brusquement, la personne te dit, ah, chérie, je ne veux plus. Qu'est-ce que sera ta relation ? Il n'y a rien qu'on n'a qu'à arrêter parce que Dieu... Mais Dieu ne t'a pas appelé de te séparer de quelqu'un. Il t'a appelé pour t'es unie aujourd'hui. Tu comprends ? Mais elle ne m'aimait plus. Elle ne m'aimait plus. Et moi, le gourmet est passé. C'est-à-dire, l'amour est passé. On n'est devenu que des amis. Le gourmet n'est pas passé. Si c'était passé, tu n'avais pas quitté Dalwa pour venir à Angraie ici. C'est pas passé pour venir à Yvonne-Téves-ci. Tu as encore ça. Parce que quand on n'a plus une femme, on ne parle plus de ça. Quand tu vois un homme qui parle de cette femme-là, c'est qu'elle t'a mal couillée. À cause de manger, tu es devenu fou ? Manger dans jamais, on a bouillé aux gens. Elle était vraiment gentille. Ah, mon ton gentillesse, là. Elle était vraiment gentille. Je vais inviter la fille. Moi, la seule chose, je te remercie d'abord de tout ce que tu entends de dire de ton cœur. Moi, je suis très content, mais c'est pour te dire aussi les mêmes problèmes que les parents ont. Vous qui avez vos enfants qui ont des mètres de maison, c'est normal. Il faut prendre des mètres de maison pour qu'au moins on enseigne les enfants, là, à l'école, que les enfants se devenaient encore forts. Mais on n'a pas pris ces mètres de maison. Quand vous prenez vos mètres de maison, les parents-mêmes, là, ne prenez pas encore le mètre de maison. Viens, on va aller à l'église. Viens, on va faire ceci, c'est là. Il est venu pour enseigner tes enfants. Il est venu pour enseigner, tu le payes pour ça. Ce n'est pas à toi de le prendre en compte. Le moment où il s'en va à l'église, c'est quel moment il va venir pour lire les leçons ? Vous qui êtes les parents. Parce qu'il y a des parents, souvent aussi, vous ne suivez pas vos enfants à la maison. Et là, moi, mes grands-enfants. À n'importe quel âge, je demande, tu as quitté où ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Un enfant n'a pas d'âge. Même à 100 ans, on doit toujours savoir, au moins s'il travaille, il n'est plus chez toi, il est chez lui. Mais tant que tu vis sur mon toit, je dois demander où tu as quitté. Tes amis, c'est pour quoi ? Mes enfants me connaissent. Un ami, je sais que tu ne fais rien, tu ne m'as fait rien. Ils arrêtent de dormir, ils ne viennent pas à la maison. Parce que cette vie-là, souvent, c'est les parents qui déconnent. Le monsieur enseigne votre fille. Vous les laissez les deux comme ça. Ils sont là. Souvent, il y a des élèves qui viennent, ils sont à la maison. Ils ont des petites robes avec la famille dans la cour. Une mère qui t'a enseigné, on t'a enseigné pour mettre des l'école à rive. Mettre des maisons à rive pour t'enseigner. Tu portes une petite robe. Elle fait un pied comme ça. Le monsieur voit Panthéon. Il voit même celui-là. Il oublie même que c'est la craie qu'il va prendre un pic pour écrire au tableau. Alors que c'est la craie. Tellement qu'il a le gourmet. Vous, les parents-là, respectez vos enfants. Ils vont vous respecter. Si vous avez pris l'enfant de quelqu'un qui est venu derrière vous, dans votre foyer, pour dire, ah, je vais enseigner votre fille. C'est parce que vous avez vu la puissance de l'enfant, comment il travaille. Vous avez vu comment il travaille. Mais si vous, maintenant, vous ne suivez pas tout ça, les maîtres de maison rentrent comme ça. Il y a des maîtres de maison habillés ici qui n'ont même pas de dortoir. Souvent, on dit, non, comment enseigner ? Ils font semblant pour enseigner votre enfant jusqu'à minuit. Le camion ne sort plus là. Il va dormir là. Les parents, tu vas te coucher la matinée, tu vas partir. Dans ça, écoute ta fille. Ça veut dire, il enseigne deux fois. C'est deux enseignements. Donc, vous, qui êtes les parents chrétiens, Dieu est fait pour tous. Il nous est mis sur la terre. Celui qui ne croit pas en ton Dieu, c'est ton problème. L'église qui est là, c'est le cœur. Mais tu vas à l'église et puis quand on te demande comment on va, comment toi, un jeune, tu vas se lever le pied de quelqu'un, c'est la guerre. Il n'y a pas de... Je ne vais pas être t'excusé, tout ça. Ou bien vous, levez son entumeur dedans. Il y a des petits trucs comme au bout de tes seins, caressés, tout ça. Elles ne te faisaient pas tout ça. Non, je te demande, tu assis là comme ça, tu as su que toi, parce que Dieu est rentré dans toi, les t'excuses sont... On peut prendre la langue au moins pour tourner derrière les t'excuses, on ne fait pas tout ça pour toi. On te suce, c'est faux que la fille tu es chrétien. Quand tu as fait ça, ça a suvé tes cheveux, tu sais pas ce qu'il faut raconter. Moi, je suis là, il faut laisser ça, viens, il faut laisser ça. Moi, j'aime piquer. Il faut qu'on te couille bien. C'est tout. Alors, tu ne dis pas la vérité. Vas-y ! La fille n'a jamais pris un tapis, n'a rien n'a pas mis dans sa bouche, c'est un jus, tu sais ? En fait, elle est gentille. Elle est très gentille. Tout le monde est gentille. Il n'y a pas de mauvais sur la tête. Et puis elle est belle. Elle est belle. Non, c'est sa beauté. Elle est la seule fille qui est belle sur la tête, là. Non, mais c'est elle que moi, mes yeux ont vue. Au fait, c'était l'âge. Ou bien, tu avais un problème, tu as un puissant, tapis, là, ça ne marche plus. C'était l'âge par lequel ? Non, on dirait que tu dois être un puissant. Parce que ceux qui sont un puissant qui parlent beaucoup. Si tapis n'a rien de problème, il faut nous dire qu'il y a un coin où on peut réfléchir. Tu dis quoi ? Mais tu dis quoi ? Comment à ton âge, tu ne peux pas baiser une femme ? Tu es là, je dis quoi ? Moi, tu parles comme ça ? C'est des choses que tu ne dois plus faire. Il faut laisser affaire de Dieu. Ici, ce n'est pas l'église. Quand on ne connaissait pas Dieu, c'est là qu'on faisait ces mêmes choses. Moi, mon antenne, ici, ce n'est pas une histoire d'église. Il n'y a pas d'église. Ici, c'est une maison de Dieu. Tout le monde est Dieu. C'est Dieu même qui a fait la lue de Dieu. Mais Dieu, il fait sieste aussi. Alors, attends, il ne faut pas l'emmener. Toi, quand tu donnes depuis les enfants, que ça ne t'embrouille pas. Je n'ai pas de couillement. Moi, mon antenne, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. C'est comme ça, il l'aimait. Donc, tu veux que j'appelle la fille pour lui dire, « Ah, maman, vraiment, je vais te croiser. » Parce que ici, c'est le gourmet sucré. Ici, c'est le gourmet sucré. Ici, c'est même parler de ton gourmet. Donc, moi, je suis venu parler de mon gourmet. En réalité, c'est ce gourmet-là. C'est un gourmet positif, moi. Parce que ce gourmet m'a mené à Jésus. Mais si tu as mené, ici, ce n'est pas l'église. Dans votre quartier, il n'y a pas l'église là-bas. Il y a l'église d'abord. Mais ici, on parle de pignes. Il n'est plus con. Toi, tu as une seule façon. Tu vois, Gabi, il y a ici, tout le monde est hier maintenant. Même maman, vieille, il faut tomber dans moi. Je viens de te faire une pipe là-bas. Tu vas oublier, mais quand tu es à l'église, ça te fait rire. Vous prenez les affaires, parce que l'on rit avec vous. Parce que tu parles de belles belles. Tout le monde est joli. Il n'y a pas de vilaine femme. Moi, mon émission, gourmet sucré que j'ai créée là, c'est baiser couillement comme on te couille. C'est tout. Elle est belle, elle me donne à manger. Procément, reste dans ton coin. Pas ici. Ici, c'est pour expliquer ton problème. Puis on trouve une solution. Comment on va régler ça ? C'est comme ça, la seule heure de tout le plus. Mais dis encore, on doit te baiser. Tu es encore très jeune. Tu ne veux pas la fraîchir. Tu ne veux pas avoir la chaleur dans ton coin, chaleur humain. En fait, tu dis, Jésus, il faut laisser Jésus. Qui ne t'a donné plus d'intérêt ? Ce n'est pas lui qui est mis là-bas ? Ce n'est pas Jésus qui a mis dans ton coin ? Arrête de te foutre déjà. Là, tu tournes autour. Moi, si on ne tourne pas autour, tu vas fouiller dans tout le pays. Je suis unique à mon genre. Ce qu'on ne peut pas dire, moi, il te dit en même temps. Il faut dire, Maman, la petite fille, tellement qu'elle m'a pipé là, ça m'a rendu fou. On t'a fait pipé. Par exemple, les chrétiens, beaucoup n'est pas habitués à pipé. On t'a pipé. En dehors de mettre de maison, la mère, Yester, son copain. Donc, il enseignait deux fois. Il enseignait deux fois. Qu'elle saute. Ah, d'accord. Voilà, il enseignait deux fois. Voilà, il enseignait deux fois. Donc, maintenant, on sortait ensemble. On sortait ensemble. On faisait tout ce qu'il y a comme connerie, on faisait. Vous voyez. Donc, on l'enseigne souvent même à Maman, où on enseignait, où il enseignait même là. Souvent, on fait des bêtises. On fait des bêtises. Où tu l'enseignes, dans la maison encore là ? Oui. Non. On fait des bêtises. On fait des bêtises là-bas. Les bêtises n'existent pas. Ça, c'est une agression. Bouge jamais. Faut de la vieille, il la couillait. Il la couillait la barbe souvent. Il la couillait en tout cas, il la couillait en cité comme partout. En tout cas, on se couillait. Vous étiez, c'était une famille de couillatés. Voilà, on était au couple de couillatés, quoi. Donc, ça fait que je suis tombé follement amoureux d'elle. Voilà. Même souvent, vous êtes en temps d'étudier en classe quand les élèves, les autres sortent, vous êtes en bas de bain ? Non, non, non. Il n'était pas dans sa classe. Ah, oui. Il n'était pas dans sa classe. Elle était ailleurs. Mais les toilettes, quand même, c'était... Moi, elle était étudiant. Ah, elle était, toi, tu étais étudiant. Moi, elle était étudiant et puis, elle était encore élève. Ah, d'accord, vas-y. Donc, maintenant, c'est dans ça, je parlais chez elle et sa maman m'a invité à l'église. Donc, sa maman, elle ne savait rien de m'inviter à l'église. Mais, brusquement, maman ne peut pas t'inviter à une église comme ça. Tu lui as dit quoi, que tu veux aller à l'église ? Oui bien, tu es venu enseigner et puis elle dit mon fils a loin à l'église. Non, je suis venu enseigner. J'enseignais. Mais vu que moi, j'étais proche d'elle. Voilà, j'étais... De la maman ? Non, elle était proche de la maison. Oui, elle n'était pas loin de la maison. Mais la fille aussi, est-ce qu'elle va à l'église ? Hein ? Elle va à l'église. Ah, d'accord. Elle va à l'église. Elle est d'une famille chrétienne. Un pasteur. Voilà, voilà, elle est d'une famille chrétienne. Donc, je me viens de parler de Dieu même, c'est moi, je me les chasse. Donc maintenant, il vivait comme il pouvait vivre. En tout cas, il vivait tout ce qu'on peut mener. Là, on a fait ça. Oui. Voilà. Donc maintenant, voilà qu'aujourd'hui, aujourd'hui, moi, j'ai commencé à aller à l'église. Mais quand elle partait à l'église, c'était pour faire plaisir à la famille, c'était pour faire plaisir à la fille et puis plaisir à la famille. Sinon, en réalité, c'était à courir de la fille que moi, elle partait à l'église. Alléluia, tu es bien. C'était à courir de la fille qui est partait à l'église. Donc elle maintenant, quand on prêche à l'église, ce n'est pas mon affaire. Tout ce qu'on fait à l'église, c'est pas mon affaire. Même si on a terminé de faire tout le prêchement, toi, c'est ton prêchement, c'est dans le caleçon. Moi, c'est ma farce. Moi, c'est la fille, moi, c'est la fille. C'était un bon prêchement, c'est qu'on prêche dans le caleçon, mais c'est plus fort. Quand la fille saut, quand la fille saut, quand la fille saut, elle saut, tu bandes, elle saut, elle saut, moi, elle saut. Toi, tu es un coup, il est ma terre. Donc, maintenant, c'est ce qui a fait qu'il a aimé, je l'a aimé, il ne suivait même pas Dieu. Et, c'est le jour que j'ai eu, Jésus a me fait baptiser que maintenant, l'Esprit de Dieu est rentré en moi. Amen. Et maintenant, moi, je dis à la fille que le coup, il est mort, tout ce qu'on faisait là. Arrêtons ça. Maintenant, moi, je connais Dieu. Comme toi, tes nuits, une famille chrétienne, on va marcher selon la voie de Dieu. Et puis maintenant, on va aller au mariage. Et quand tu as dit ça à la fille, quelle était sa réaction? Elle a dit quoi? Elle a accepté froidement. Elle a accepté froidement. Elle a accepté froidement. Quand tu l'as parlé, tu l'as invité quelque part ou bien, brusquement dans la rue, comme ça? Non, on était en train d'étudier. Oui, on était en train d'étudier. Enfin, des gens que tu as couillés, ça a la traumatisation, t'entend d'étudier. Et puis tu parles qu'on a qu'arrêté couillement. Elle a dit qu'on a qu'arrêté ça. On a qu'arrêté ça. D'accord. Elle a dit qu'on a qu'arrêté ça. Donc maintenant, c'est quand elle a dit qu'on a qu'arrêté ça maintenant, c'est là que tout est gâté. Là, maintenant, on a changé avant, on n'a changé plus. Tout est devenu bizarre. Mais moi, je l'aimais toujours. Moi, il l'aimais pas. Pourtant, c'est toi-même qui viens de dire qu'on a qu'arrêté, hein? Mais quand elle dit qu'on a qu'arrêté, c'est qu'arrêté de se couiller. Ah, toi, tu commences à me suivre. Arrêtons de se couiller. Voilà, arrêtons de se couiller. Tu vois, L'écouillement, c'est pas bien. Arrêtons de se couiller. La Bible dit que je n'allais pas se couiller. Ouais. Donc, arrêtons de se couiller. Ouais. Donc, maintenant, c'est dans... La Bible a dit quoi? Pour pas, on va se couiller. Quand la Bible la disait, tu étais là, quand on écrivait ça. Quand la Bible dit de se couiller, c'est que tu es marié légalement. Non, non. Attends, quand on écrivait, c'était en Bible, vous qui connaissez le papier, arrêtons de se couiller. Cette phrase, qui a écrit ça? Arrêtons de se couiller, c'est dans quelle Bible ils ont écrit, arrêtons de se couiller. Quand Jésus a pris Bic pour dire arrêtez de se couiller, c'était où? Non, moi, je n'étais pas là quand Jésus a pris Bic pour dire ça. Mais autant tu as nommé que tu dis, on a qu'arrêté de se couiller. On a qu'arrêté parce qu'on n'est pas marié. Ah bon? On n'est pas marié légalement. Donc arrêtez ça. Oui, d'accord, ici, d'accord. Donc maintenant, ma chose selon la voie de Dieu et tant qu'on va être au mariage, on pourra faire tout ce qu'on peut faire. C'est dans ça maintenant, la fille, elle, elle a changé le côté. C'est là maintenant le gourmet va venir maintenant. À qui? Toi vient, elle. Ça vient chez moi. Toi qui as dit encore, Jésus, tu as parlé que vous n'a qu'à resser des couilles là. Goumet vient chez toi. Mais si tu as pris une décision, quelqu'un parle à Dieu là. Dieu écoute, ton cœur il prend en même temps. Donc tu dois plus avoir de gourmet. Dieu doit avoir de gourmet parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, je l'aimais, tout ce qui se passait, je l'aimais. Donc tu ne respectes pas la parole de Dieu alors. Tu n'as pas écouté Jésus, tu n'as pas respecté sa parole. Tu peux aimer quelqu'un sans couvrir la personne. Mais depuis là, tu parles de Jésus, je suis d'accord. Parce que sans Jésus, je ne suis rien. C'est lui qui fait qu'il soit revenu au monde. Mais tu as dit tout à l'heure, Jésus, quand Jésus est rentré en toi, il dit, on n'a qu'à arrêter de couiller. Il a écrit, tu étais témoin, quand il écrivait. Mais là, ce même Jésus, s'il t'a dit ça, il doit prendre la partie que tu aimes là. Il doit, et François, ça te fait oublier même. Tu dois même plus penser à elle. Tu vois non? Oui, oui. Pour toi, Jésus t'a dit, il a dit de venir à lui pour maintenant rentrer dans sa maison. Parce que tu étais au dehors. Parce que ton couillement était vraiment un cuisson en désordre. Oui, oui, en désordre même. C'était un désordre. C'était un couillement payato. Parce que tu payato, tu prends partout. Même dans l'exemple, la fille, c'était pour mettre là-bas, tu couilles. C'était un déjeun de couillement payato. Donc, je vais te dire. C'était vraiment grave. C'était un couillement vraiment, qui était vraiment rentré en toi. Le couillement payato, c'était un bon couillement payato. Ça m'avait un peu même. Mais, aujourd'hui, tu es en train de dire, c'est parce que c'est ce qui t'a fatigué et qui continue à te fatiguer. mais moi, la seule l'autre de tout le plus, quand on parle de Dieu déjà, je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, sans Dieu, on est riche. Tout ce qu'on fait là, c'est des films. On est venu à une mission. Elle m'a été un peu parti. J'ai dit, comme tu viens de dire tout à l'heure, que Saskia était très gentille avec toi, elle faisait tout pour toi. Maintenant, comme tu avais dit, c'était le passé que tu l'as couillé en payato. Tu prenais ici, gauche ou droite, même quand les gens ne sont pas là tu couilles les enfants. Pourtant, les parents sachent qu'heureusement qu'il n'y a pas eu de grossesse dans votre couillement. C'est la vérité. Non, quelle vérité ? C'est à toi, ils demandent. Il n'y a pas eu de grossesse. Il n'y a pas eu de grossesse. C'est un couillement en demi-tarif. Ce n'était pas un couillement propre, c'était le demi-tarif. Parce que c'est un vrai couillement de compteur avec tout ce temps que tu as commencé à couiller jusqu'à vivre à la maison. Il n'y a pas de grossesse. Dieu merci. Tu ne respectes pas la famille. Tu viens enseigner les enfants. Et les sommeils quand on prépare, tu manges avec eux. À midi, quand souvent, tu tombes sur et on dit viens manger. Tu enseignes les enfants deux fois. Le père te pls, ça l'est passé. Tu étais maître de maison et puis tu couilles les enfants. Donc, je dois dire aux enseignants, surtout les étudiants, vous aimez trop ça. Quand c'est les vacances, vous faites des cours de maison. Faire des cours de maison, c'est très beau pour que mon enfant ne soit pas de devenir étudiant comme toi. Mais quand c'est pour les couillers en détail, j'espère qu'à la maison, les maîtres de maison, attendez. Respectez la famille. Vous pouvez prendre rendez-vous avec la fille, prendre les mots, vous pouvez l'inviter, mais pas dans sa maison. Ou bien ne jouez pas le jeu. Donc, ce que vous écrivez dedans, peut-être en venant, c'est l'amour qui est dans votre tête. Ce n'est pas enseignement. Et les parents vous payent. Et vous trouvez que ça, c'est normal, ça. Tu ne peux pas enseigner en fin de quelqu'un qui dit la vérité. Ça, c'est un point des enseignants des maisons. Des enseignants des maisons que ils n'ont jamais dit, comment appeler, à 6ème pièce, pas par les P.E. Ils se prometent des maisons pour enseigner là. C'est le couillé de terre. Comme tu es revenu en Dieu. Moi, ma maison ici, où je suis côte, c'est pour réunir les gens. Moi, je ne cherche pas de divorce. Procément, comme Dieu te parle, si tu fais tes enfants ou bien dis à tes collègues qui enseignent dans la maison des gens qui font semblant, parce que tu as dit un mot qui m'intéressait, tu dis la seule, je fais semblant, je ne vais pas à l'église pour aller devant Dieu. Mais je vais à cause de la fille, parce que j'aime ma femme. Et vous êtes encore devant Jésus. Devant Jésus, vous vous trompez, Jésus encore, il est en train de fermer ses yeux pour prier là. Et puis vous êtes au Dieu, vous partez au couillé. Pourtant, vous êtes dans sa maison. Quand vous voyez souvent les gens sur la terre, on dit, ah, le monsieur, il est venu. Ce n'est pas Jésus qui l'a fabriqué, parce qu'il venait au monde où Jésus dormait. Quand il s'est réveillé, il dit, si tu es vilain, c'est toi-même qui es vilain. Dieu a rendu tout le monde bien. Donc, il faut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce que ta femme, ta copine, j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, il faut te calmer, il faut la faire soire. Vous allez causer. Comme tu cours en Dieu là. Le matin, tu francis tes genoux, tu prédis, Dieu, si c'est à moi là, il faut me l'envoyer. Si c'est pour moi, il va te donner. Quand tu demandes quelque chose à Dieu avec ton bon cœur, par le cœur que tu avais avant pour aller courir les gens là, si c'est vrai, vrai cœur qui est là là, Dieu va t'apporter. Quand c'est pour toi là, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas mon fils. Tu vas te traumatiser. Tu vas tomber tout à l'heure la famille, nous on perd. Qui va prendre ça pour te mettre au monde juste, tu sais plus, tu seras comme ça. La femme aussi, toi qui est derrière tes amis, tes groupes d'amis là, non. Les amis, les femmes qui vous suivent, vos copines, vos camarades, plein, plein, qui n'ont pas de d'ortois, qui n'ont plus d'avenir là, laissez ceux au moins qui ont envie de faire quelque chose. Les hommes aussi, souvent vous êtes méchants. Et puis quand la fête arrive comme ça, c'est là, tous les grosses piles là sortent. Les gros, gros piles ici, tu vois les têtes, on dit, un parasol là, ça sort. Parce qu'ils savent, ils vont gagner, avec 10 000 francs, ils vont gagner quoi ? Vos piles, quand on vous ouvre, on dit qu'ils ont ouvert le parasol là, la fête arrive, les filles, ils vous montrent un secret. Quand vous voyez des hommes qui marchent dans la rue, tu vois les chiennes, pantalon là. Chiennes, il faut voir mes yeux, où mes yeux arrivent, là, ça va, puis n'arrêter. C'est qu'il y a grosse pile dedans. C'est la seule, on appelle ça, attention, vous partez dans un maquis, et le monsieur te dit, ah, ma chérie, il faut te mettre à l'aise, c'est qu'il y a une grosse pile, de me mettre à l'aise, vous. Il y a des piles, vous faites là, ça vient encore. Voilà, on est tenté d'en descendre. Pines que vous allez soulever là, c'est détaché à lui, lui-même, il ouvre les pantalons. Donc, faites attention pour la fête là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour mon émission. Famille, c'est le chant au Dylan Koya, le concepteur, le créateur du concept Sapé, Sapé pour Jésus. Voilà. Je suis venu me voir la soeur, lors de tous les pleux, elle m'a donné beaucoup de conseils. En réalité, vraiment, suivez l'émission Goumès Sucré, c'est la meilleure émission actuellement. Voilà, je profite maintenant pour vous donner des conseils. Vous dire quoi? que le fait qu'on soit maître de maison, cela ne nous donne pas le droit de sortir avec enfants des gens. Voilà. Aujourd'hui, moi, moi, j'ai fait cela. Je ne connaissais pas Dieu qui a fait cela. Ça m'a rattrapé. Et aussi, je profite encore pour dire encore aux parents de suivre vraiment leurs enfants. Suivez également vos enfants à l'école comme les maîtres de maison, suivez les maîtres de maison comme les professeurs. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui les enfants de 17 ans, 16 ans tombent enceintes. Et vous n'avez pas pris la peine de suivre vos enfants et puis vous voyez maintenant, vous êtes surpris. Ce n'est pas bien. Les gars, aujourd'hui, j'étais un peu dans le péché, j'étais dans beaucoup de choses, des choses qui n'honoraient pas Dieu. Vraiment, la masturbation, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils suivent, ils regardent même pour nous. C'est la même chose. ça crée beaucoup de choses en moi. Mais aujourd'hui, par la grâce de Jésus, par la grâce de Jésus, aujourd'hui, tout va bien chez moi, tout va bien chez vous. Aujourd'hui, vous voyez que je suis devenu chandre de l'éternel aujourd'hui. Vraiment, mon désir, Adam, c'est que vraiment, vous suivez la voie de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Je lui ai dit merci à M. Guératerou Félix et sa femme, Mme Thielou. Je lui ai dit merci. Et je lui ai dit merci aussi à M. Thimé Léon. Je lui ai dit merci à M. Gontran. Dans ce monde, il faut être reconnaissant. Sans oublier ma fille, Mimi, elle est à la droite. Je lui ai dit beaucoup merci. Parce que moi, quand il pense à moi, partout je serai, je vais penser à M. Kouya. M. Kouya, qui est le président de tous les imprimeurs de Côte d'Ivoire. Rester toujours à l'émission Goumé Secrets tous les ventredis. Merci à tous ceux qui me suivent de près.